Musique Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau coup de cœur, il s'agit du film Gemma Bovary, c'est un film réalisé par Anne Fontaine en 2014. Le film s'inspire largement du roman de Flaubert Madame Bovary, mais c'est plus une référence à cet ouvrage de la littérature, en tout cas un très bel hommage au livre de Flaubert. L'histoire c'est donc celle de Gemma, jouée par Gemma Hatterton, une Anglaise qui vient de se marier avec Charles Bovary, les prénoms évidemment ne s'inventent pas, ils vont déménager en Normandie dans une petite maison, et ils vont avoir un voisin, Martin, qui est le boulanger du village, qui va pas mal les espionner et s'amuser à imaginer que Gemma est un peu Emma Bovary. Pas mal de points communs avec l'héroïne de Flaubert, puisque Gemma s'ennuie un petit peu dans son mariage, s'ennuie un petit peu dans sa vie, elle a une vie très banale, d'ailleurs Martin dira, c'est une femme banale qui ne supporte pas la banalité de sa vie, et forcément elle va s'amuser à prendre des amants, ce qui évidemment nous rappelle le bouquin de Flaubert. Le film est réellement placé sous le signe de la sensation, puisque je l'ai dit, Martin est boulanger, il travaille le pain, il goûte le pain, il fait goûter le pain à Gemma, et tout ce travail du plaisir, de goûter, de voir, de sentir également la nature qui les entoure, est très présent dans le film. Le film apporte une attention toute particulière au langage, puisque le rôle principal de Martin est joué par Fabrice Lucchini, qui a un parler très particulier, et qui adore la littérature, qui fait sans cesse des références, bien sûr à Flaubert, mais à d'autres romanciers également. La force du film, c'est cette mise en abîme, cette histoire dans l'histoire, c'est reconnaître les points communs, que ce soit les lieux, les noms, les choses qui arrivent à Gemma, et imaginer que peut-être elle est effectivement Emma Bovary, même si c'est au début simplement l'imagination de Martin qui nous laisse nous prendre à ce jeu. Le film n'est donc pas révolutionnaire, mais le format nous convient tout à fait, les scènes ne sont pas trop longues, les enchaînements sont tout à fait naturels, parfaits, nous surprennent, nous amusent, et nous émeuvent également. Le film est vraiment une très très belle surprise, surtout si vous aimez la littérature, ou en tout cas les très beaux dialogues. Vous retrouverez donc Gemma Bovary en DVD et en Blu-ray dans votre Médiamarkt de Brenne Lalleux. Ma critique, quant à moi, sera sur le blog, et je vous dis à très bientôt.